Vous savez où on est ? A Rennes-le-Château ! Vous avez peut-être déjà entendu parler de Rennes-le-Château car c'est un village qui est assez connu parce qu'il recèle tous les trésors du monde. Vous cherchez un trésor, il est probablement à Rennes-le-Château ! Rennes-le-Château c'est un village de 65 habitants qui se dresse sur un piton rocheux à plus de 550 mètres d'altitude et qui offre une vue panoramique sur toute la haute vallée de l'Aude. Rennes-le-Château est également connu pour ses mystères, notamment le secret de l'abbé Saunière un abbé qui s'est fait tout plein d'argent, on ne sait pas trop comment et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Tous ces mystères attirent 150 000 visiteurs par an. Un point aussi qui peut être intéressant de noter c'est que Rennes-le-Château se trouve tout proche d'un autre village également connu il s'agit de Bugarach. Comme tout le monde le sait, c'est le seul village à avoir survécu évidemment à la fin du monde qui s'est passé en 2012. Bugarach c'est aussi le lieu d'habitation du Christ cosmique pour ceux qui connaissent la référence le Christ cosmique incarnation de Jésus et de Merlin et qui attend les vaisseaux de la Vierge Marie qui a été enlevé par les reptiliens On est enfin arrivé ! Même si on sait que le plateau où se trouve le village est occupé depuis la fin du Néolithique l'origine de l'opidium reste floue. Pour les gens qui comme moi n'ont pas de vocabulaire un opidium, c'est une ville fortifiée. Certaines sources disent que ces fondations seraient dues aux volques tectossages et si vous avez regardé notre vidéo sur Carcassonne vous savez que les volques tectossages sont des celtes de Gaulle Pas des Gaulois, mais pas des Gaulois Et pour d'autres sources, on a de vrais visigots En fait à cette époque, Rennes-le-Château s'appelait Rédé et Rédé, ça pourrait vouloir dire chariot On pense que comme ça, ça veut dire chariot ce serait les visigots qui l'auraient nommé comme ça parce qu'ils avaient des chariots Vachement explicatif que ça ! Mais c'est-ce qu'une des sources avance pour prouver que c'est les visigots qui ont fondé l'opidium en fait et pas les vols que tectossages Juste derrière moi, vous avez un pilier visigo qui a été retourné avec la croix du silence donc c'est une curiosité qu'on trouve dans le village Juste ici, je vous avais le vrai pilier visigo dont je vous ai parlé tout à l'heure donc il est vrai, le bienversé avec la croix du silence à la 6 Ce n'est que plus tard, au 8ème siècle que l'agglomération prend de l'importance En effet, Théodulf d'Orléans un conseiller de Charlemagne Théodulf cite Rédé dans ses récits aux côtés de Narbonne et de Carcassonne ce qui montre bien que c'était une ville importante La cité de Rédé a donc un fort rôle politique et malgré sa taille qui reste réduite elle a de l'importance car elle a une position extrêmement stratégique Vers 157, la cité a un rôle quasiment aussi important que Carcassonne et elle est même la capitale du comté de Razès Après la mort de Roger III de Carcassonne ça se chamaille un peu parmi les comtes des alentours pour récupérer son héritage dont le comté de Razès et Rédé Les comtes qui se battent sont en particulier le nouveau comte de Carcassonne, le comte de Barcelone et le comte de Foix Vente, lutte, succession, trahison tous les moyens sont bons pour récupérer cet héritage Nous sommes à Rennes-le-Château et les fouilles ici ont été interdites par une arrêtée municipale en 1965, je vérifie au cas où, des années 60 Plein de chasseurs aux trésors sont arrivés et ont creusé partout et la mairie décide de s'est arrêtée quand quelqu'un est arrivé et a tout fait sauter avec de la dynamite pour trouver le trésor Début de l'année de cette année, en janvier, il y a des gens qui sont venus dans la nuit et qui ont creusé et il y a des souterrains et c'est un fait avéré, il y a des souterrains et des tunnels en dessous mais les gens sont persuadés que s'ils y vont dedans, ils trouveront mon zémerveille mais voilà, du coup, les gens, malgré l'arrêtée municipale de 1965, comme l'a dit Lola tout à l'heure il y a encore des gens qui viennent et qui creusent et qui saccagent Bon dans le temps ! En 1208, la croisade contre les albigeois débute Les albigeois, c'était les catarans Étrangement, personne ne fait mention de la cité de Redé dans les chroniques de l'époque Mais Lola, pourquoi aurait-on épargné une cité stratégique et puissante ? A cette époque, la cité forte et puissante n'est plus qu'un tout petit village Dum 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 Si pendant la croisade contre les albigeois, la cité n'est pas mentionnée et que c'est devenu comme tout petit village c'est parce qu'en 1170, donc avant la croisade la cité a été en partie détruite par le roi d'Aragon Tout ça, c'est la suite de ce qu'on vous disait avec la succession et la mort de Roger III de Carcassonne J'ai retenu son nom En fait, Alphonse II d'Aragon, il n'est vraiment pas content parce que la comtesse de Carcassonne, elle lui a fait à l'envers Elle lui a fait croire qu'il aurait le comté de Razès et en fait, au dernier moment, elle lui fait à l'envers Elle a gardé le comté de Razès Du coup, il n'est pas content et il vient et il détruit tout Alphonse II d'Aragon, c'était le roi d'Aragon mais également le comte de Barcelone D'accord, et le comte de Barcelone, il se chamaillait avant avec le comte de Carcassonne les deux fois pour récupérer Razès Oui Mais du coup, 100 ans plus tard, ça se chamaille encore à ce niveau-là et donc on détruit en vengeance Voilà On est vraiment dans un épisode de Game of Thrones Exactement Après, le comte de foie, il n'est pas resté très longtemps dans la chamaillerie En fait, la comtesse de Carcassonne, elle a vendu ses droits d'héritage au comte de Barcelone pour dissuader le comte de foie de se mêler du truc Et après, elle l'a fait à l'envers au comte de Barcelone pour récupérer ce qu'elle lui avait vendu On en revient à la croisade des Elbigeois Lorsque les croisés arrivent à Rennes-le-Château, Rédé Pourquoi je fais ? Il s'agit d'un simple petit village et donc il n'est pas nécessaire de noter la prise d'un village comparé à la prise des cités importantes C'est pour ça que Rennes-le-Château n'est pas mentionné dans les chroniques de la croisade contre les Elbigeois Et pas parce que les croisés n'y sont jamais allés C'est faux ça, ce n'est pas vrai Les croisés sont allés L'entrée du musée, on va vous le dire quand même parce qu'on est là pour ça L'entrée du musée c'est 5 euros Donc vous avez le musée avec le presbytère qu'on vous a montré Vous avez le jardin, vous avez les deux touts Mais genre 5 euros Ne serait-ce que pour la vue impressionnante qu'on a là Ça les vaut mais largement quoi Après la victoire des croisés Le domaine de Razès est donné à Pierre de Voisin D'ailleurs la famille de Voisin restera maître de Rédé pendant plus de 150 ans Ils feront prospérer la ville, remettront en état les fortifications Et ils feront fonctionner le commerce Développeront le commerce avec les cités voisines La cité est sur une bonne voie pour reprendre de l'importance Mais les ennuis commencent A 1361 la ville est ravagée par une épidémie de peste La Louse Comme un malheur n'arrive jamais seul Un an plus tard Henri de Trastamar, aussi appelé Henri II de Castille Débarque avec sa bande de pillards Il ravage tout le Razès Et il prend Rédé Et puis pour s'amuser il détruit complètement En fait Henri II de Castille C'est un descendant du roi d'Aragon et du comte de Barcelone Et en fait il l'a un peu là Que le Razès ne s'est pas retrouvé dans la propriété du comte de Barcelone C'est un petit peu la vengeance des centaines d'années plus tard A partir de cette date, donc 1362 La ville resterait un simple village et ne retrouvera plus son prestige d'antan Puis après ça, bah il se passe plus grand chose à Rennes-le-Château En 1422, le côté de Razès passe juste à la maison d'Hopoul En moi il y a un truc qui me fait rire C'est que la maison d'Hopoul leur blason et il y a des poules dessus Enfin c'est pas des poules, c'est des coques Mais ils s'appellent en poules C'est pas grave Tu peux savoir ce que c'est ? Je pense que c'est le château seigneurial Et du coup c'est le château des Hauts-Pouls Dernière famille de seigneurs à avoir été à Rennes-le-Château La dernière demoiselle de Rennes-le-Château, donc une descendante des Hauts-Pouls Meurt en 1781 La dernière famille de seigneurs s'enfuie de Rennes-le-Château en 1789 Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous dire pourquoi en 1789 Les seigneurs ont fui en Espagne Voilà, tu peux couper Ça sera tout pour la partie histoire La chose vraiment importante de base c'était le diable Comme vous avez pu le voir, il a été saccagé en avril dernier C'est ça il me semble, donc l'année dernière il va être restauré Mais c'est assez dommage de ne pas pouvoir vous le montrer Donc de ce côté là, nous avons la tour Magdala Qui était une bibliothèque et l'endroit où Béranger-Saunier faisait sa méditation Et donc Magdala en l'honneur de Marie-Madeleine Parce que l'église, c'est une église pour Sainte Marie-Madeleine Et Marie-Madeleine qui était une disciple de Jésus-Christ Alors ça voilà, c'est une des théories, voilà Et d'ailleurs, si on dit Marie-Madeleine, le fait qu'elle eut des descendants Le fait qu'ici on dit qu'il aurait éventuellement trouvé un tombeau Mais au Béranger-Madeleine qui descendrait directement de Jésus-Christ Et donc Pierroté avec Marie-Madeleine, ça ne vous rappelle rien ? Avec ? Si c'est Tom Hanks Et d'Avanchicode Comme vous vous aurez pu le constater, d'Avanchicode, films et livres Ont été en partie inspirés par le secret de la baissonnière Et le village de Reine le Château Fun fact ! Malgré son importance à une certaine époque Reine le Château aurait dû tomber dans l'oubli Si on parle encore de Reine le Château aujourd'hui Ce n'est pas pour son rayonnement en tant que capital du comté de Razès Mais pour son histoire contemporaine Et l'arrivée d'un mystérieux abbé François Béranger-Saunière Béranger-Saunière est nommé le 22 mai 1885 A la cure de Reine le Château Y'a pense pas ! Reine le Château compte à l'époque 200 habitants Et est durement touché par l'exode rural A son arrivée le 1er juillet 1885 Notre jeune curé doit s'installer chez une paroissienne Que leur presbytère est invivable L'église qui est dédiée à Marie-Madeleine Et qui date du 13ème... 12ème ! 12ème siècle ! Et elle est vraiment en piteux état La petite commune a bien financé quelques petits travaux d'urgence Mais on a des traces d'une demande de subvention à l'Etat Pourquoi-t-il des travaux ? Et subvention qui ne sera jamais accordée Enfin même pas qu'elle n'ait jamais accordée Mais il n'y a jamais eu de suite Oui voilà donc ils en ont eu rien à faire Aucune réponse Bérage et Saunière voyant l'Etat de l'Eglise étant légitimiste Le légitimisme c'est un mouvement politique français Qui est pour le retour de la royauté en la personne De l'aîné des Capétiens Les Capétiens sont les descendants d'Hugues Capet L'abbé Saunière étant légitimiste Et voyant que l'Etat ne donne pas suite à la demande de subvention Qui a été faite pour rénover l'Eglise Ca lui donne encore plus la rage et encore plus de poids Sur le fait d'être légitimiste Du coup il va se mettre à diaboliser la République Et il encourage même ses paroissiens à voter royaliste aux élections législatives de 1885 Ca ne plaît pas vraiment au maire de Rennes-le-Château qui s'en plaint au ministre des Cultes Et Bérage et Saunière sera privé de tout revenu pendant 6 mois Nous sommes actuellement face à la Villa Bétanie Villa construite par Bérage et Saunière en je ne sais plus quelle année Donc la Villa Bétanie A la base il l'a construite pour accueillir les prêtres à la retraite Sauf qu'au final il invitait des gens puissants Il les faisait manger et boire des mets raffinés Et voilà Avec l'aide d'un limonadier d'un village voisin qui s'appelait Elibot Et qui s'y connaissait un petit peu en maçonnerie Et grâce également au don des paroissiens Il entame les rénovations les plus urgentes Et peut enfin s'installer dans le presbytère Elibot deviendra d'ailleurs le maçon attitré du curé Dans ce même temps l'abbé Saunière engage une jeune servante Marie d'Enarno Qui deviendra sa gouvernante Voilà, attitré Après avoir fini de réparer la toiture de l'église L'abbé Saunière décide de rénover le maître d'hôtel Lorsque les ouvriers déplacèrent l'hôtel Ils découvrirent l'un des nombreux mystères de Rennes-le-Château Des parchemins Lors de la première restauration de l'église On découvrit le fiole gâché à l'intérieur Lors du velustre Avec un parchemin à l'intérieur Et lorsque le carrionneur donna le parchemin à Béranger Saunière De toute façon l'abbé Saunière commence à faire des travaux gigantesques Dans toute l'église Et à faire des fouilles dans le village, le cimetière etc Donc c'est très certainement celle-ci et ce parchemin Qui aurait mis Béranger Saunière sur la piste de quelque chose L'abbé fournit des calques de ces parchemins à la mairie Qui en avait fait la demande Calques qui furent détruits lors de l'incendie en 1910 A ce jour aucun historien ne semble connaître l'origine des parchemins Ce qu'il contenait, qui les a écrits ou de quand il datait Selon les sources les plus connues Un de ces parchemins aurait été écrit par l'abbé Antoine de Bigou Qui était curé de Reine-le-Château avant la Révolution française Donc à l'époque de Marie-Négry d'Albes La dernière demoiselle de Reine-le-Château L'abbé Antoine de Bigou était l'abbé officiel de la famille Opoul Ce parchemin comporterait des textes de l'Ancien Testament Avec au recto des mots placés de façon incohérente Et au verso des lignes tronquées dans le désordre Et des lettres placées les unes sur les autres Problème, la description de ce parchemin se base sur une reproduction parue en 1967 Dans un ouvrage de Gérard de Cède Or, on sait que ces reproductions étaient des faux Gérard de Cède, il a grandement contribué à ce que la légende prenne de l'ampleur Surtout dans la région Mais la plupart des choses qu'il dit dans son livre C'est des affabulations Et il n'y a rien qui peut être vraiment prouvé Nouveau mystère, en 1891, lors de la restauration du carrelage de la Nef En face du maître d'hôtel Les ouvriers découvrent une dalle Maître hôtel D'un maître d'hôtel T'imagines dans les églises madame ? Je vous assure ici Lors de la restauration du carrelage de la Nef Face au maître hôtel Les ouvriers découvrent une dalle sculptée Dite dalle des chevaliers Un registre paroissial des années 1694 Indique à cet endroit là Donc là où on a retrouvé la dalle sculptée Un tombeau d'anciens seigneurs du château local La dalle que vous avez là, il s'agit de la dalle des chevaliers Et pourquoi elle a marqué les esprits ? C'est qu'elle était retournée face contre terre Donc en fait cette partie là était cachée Et c'est la partie lisse qui a été exposée au public On a déduit c'est que c'est s'agirait éventuellement d'un tombeau Est-ce que le crâne fait partie du tombeau qui était retourné ? Oui le crâne était là L'abbé Saunière découvrira ensuite Lors de fouilles personnelles sous cette dalle Un crâne percé Selon deux expertises réalisées en 2009 et 2014 Ce crâne appartiendrait à un homme d'origine caucasienne D'environ 50 ans Et qui serait mort entre 1291 et 1396 En revanche son identité est restée inconnue Et en fait il est percé Donc apparemment on pense que ça pourrait être une halobarde Les questions que l'on se pose à propos de cette dalle sont les suivantes Déjà pourquoi elle était-elle face contre terre ? Est-ce qu'on essayait de cacher un contenu précieux dans le tombeau ? Est-ce que l'abbé Bigou aura intérêt un mangot à la révolution Pour éviter que les révolutionnaires ne s'en emparent ? Il s'agit de différentes hypothèses Ce qui, si elles étaient avérées, expliquerait que l'abbé Saunière aurait trouvé des objets de valeur dans ce tombeau Ce qui l'aurait poussé à faire des recherches plus approfondies par la suite En 1892, l'abbé Saunière commence à s'intéresser aux alentours de l'église Et certains villageois se rendent de même compte qu'avec sa servante Il creuse dans le cimetière On le voit déplacer des pierres tombales, effacer certaines épitaphes Retour du club des nuls en vocabulaire, une épitaphe c'est une inscription qu'il y a sur une pierre tombale Il efface notamment l'épitaphe de Marie Negri d'Elbe Et donc c'est cet épitaphe que les villageois auraient vu Béranger Saunière effacer Elle avait déjà été sauvegardée par je ne sais plus qui d'ailleurs C'est pour ça qu'on a une reproduction ici Mais du coup Béranger Saunière aurait effacé toutes les inscriptions Parce que ce serait un message codé En fait il y a plein de choses qui sont bizarres Comme les lettres qui sont plus petites Des lettres sur réhaussées Le fait qu'il y a marqué de nègre d'Arles alors que c'est négri d'Albes En 1895 alors que Béranger Saunière s'absente de plus en plus souvent de sa paroisse Le conseil municipal se plaint des agissements de Saunière auprès du préfet de Laude On le surprend à réaliser des fouilles dans les campagnes avoisinantes On le surprend avec une hôte de vendangeurs remplie de pierres Qu'il ramasserait pour décorer une grotte dans son jardin Il se lance dans la rénovation complète de l'église adaptée à ses goûts Ce qui entraîne d'énormes dépenses En 1899 il achète même 6 terrains à Rennes-le-Château Au nom de sa servante qu'il nomme sa légataire principale Sur ces terrains il construit un domaine Aménage un jardin avec une ménagerie qui contenait des singes, des haras Et ça ne court pas la campagne audoise, les singes et les haras Il construit aussi une serre et deux tours dont la tour Magdala En l'honneur de Marie-Madeleine et la villa Bétali Une petite villa mais luxueuse comparée aux autres maisons du village Mais d'où peut bien sortir tout cet argent ? Venant d'une famille modeste, comment a-t-il pu financer tous ses travaux et ce mode de vie ? Béranger-Saunière aurait-il trouvé un trésor ? S'agirait-il du trésor des volques textosages acquis lors de l'hypothétique pillage du strictuaire d'Apollon ? Ou bien au trésor des Visigoths qui aurait été caché dans la région de Rédée par le roi Alaric Ier ? Ou encore le trésor de Blanche de Castille, une hypothèse lancée par Noël Corbu Qui hérite du domaine à la mort de la servante de l'abbé, Marie des Larnots ? Pourquoi pas le trésor des Templiers qui possédait des Templeries dans la région ? Ou le trésor des Faux-Molières ? Ou encore le trésor qu'aurait emporté quatre cathares en s'enfuyant lors de la prise du château de Montségur ? Mais peu de preuves. La plupart de ces hypothèses sont facilement démontables ou difficilement démontrables. C'est moi qui l'ai écrite ! Donc là il y a probablement le Saint Graal parmi ces objets, on est à Rennes de Château, tout est possible. En réalité il n'y a absolument aucune preuve matérielle de la découverte d'un trésor. Ce que l'on sait en revanche c'est que notre gentil petit curé s'enrichissait grâce au pillage de tombes du cimetière de Rennes de Château ainsi qu'à des trafics de messe. Le trafic de messe réalisé par l'abbé Saunière est un fait avéré, il a d'ailleurs été déchu de ses fonctions en 1911 à cause de ces fameux trafics. Il existe également une piste politique qui pourrait expliquer l'enrichissement de l'abbé Saunière. En effet l'abbé Saunière et son frère sont très proches du cercle royaliste légitimiste de Narbonne. Il aurait donc pu faire de la propagande royaliste à ses paroissiens en échange d'argent. Il est très possible qu'il accueillait certaines de ces personnes ici et qu'il les mettait bien. En réalité la légende autour de Rennes de Château et de la découverte d'un trésor ne prend de l'importance qu'après la mort de l'abbé dans les années 50. En effet à la mort de Marie Dénarnot, héritière de Béranger Saunière, c'est Noël Corbus qui récupère le domaine. Il le transforme en hôtel-restaurant, malheureusement en mal de clientèle. Il décide de faire paraître plusieurs publications dans des journaux locaux qui embellissent le mystère autour de l'abbé Saunière et la découverte d'un trésor, notamment celui de Blanche de Castille. Cette légende pourrait donc être qu'un simple coup de com' pour attirer des gens dans son hôtel-restaurant. Dans les années 60 Pierre Plantard qui entend parler de cette légende, jusqu'alors connue localement, vient effectuer des fouilles à Rennes-le-Château et publie un livre en 67 intitulé L'Or de Rennes. C'est dans ce livre que Plantard accompagné de Gérard de Cède et Philippe Chérisset crée la légende des parchemins et popularise les mythes de trésors autour de Rennes-le-Château. Puis en 82, c'est au tour de trois journalistes britanniques de publier un essai qui relie Prioré de Sion, Templier, Qatar, Mérovingien et Saint-Graal. Tout ça sans source historique vérifiée, évidemment. C'est grâce ou à cause de cet essai que la légende de Rennes-le-Château est aujourd'hui connue mondialement. Saunière n'a en fait probablement jamais découvert de trésors tel qu'on l'imagine. Il a bien mis à jour des reliques qui lui ont servi à obtenir des dons et de l'argent auprès d'autres personnalités dont il s'attire les faveurs. Ajouter à ça un trafic de messe et les reliques certainement bien vendues, ça pourrait expliquer son train de vie extrêmement élevé. Il est également possible qu'il ait joué avec tous ses secrets pour se couvrir et que les gens parlent d'un trésor plutôt que de pillages de tombes et de trafic de messe. Mythes ou réalité, la baissonnière a réussi son pari de laisser son nom à la postérité. Rennes-le-Château attire des milliers de visiteurs chaque année dont, on l'espère, vous ferez prochainement partie. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires !